Bienvenue sur le test et critique de Fallout 76. Critique basée sur 86 heures de temps de jeu, dont deux personnages niveau 60, et la case et entièreté du contenu poncée. Si vous êtes ici pour savoir si 4 ans plus tard, Fallout 76 est toujours aussi mauvais, ou s'il est fait pour vous, alors vous êtes sur la bonne vidéo, c'est parti pour le test de Fallout 76. C'est un jeu de rôle en monde ouvert et en ligne, avec des parties de 24 joueurs sur la même carte. Le jeu se passe dans les Appalaches, en Virginie Occidentale, dans un univers post-apocalyptique, 25 ans après que les bombes nucléaires aient dévasté la planète. Vous incarnez l'un des premiers habitants à sortir en dehors de l'abri anti-atomique numéro 76, et votre but sera de relancer plus de bombes atomiques. Et vos buts seront de survivre, vous équiper tel un dieu des radiations, mais surtout de réunifier tous les habitants en restant dans les Appalaches, humains, ghouls, bouche-la. Vous savez maintenant en quoi consiste Fallout 76, on va maintenant pouvoir passer au cœur du jeu. On finira par les avis joueurs, les avis de la presse, et ma note. Après l'avoir acheté pour 8,49€ et téléchargé ses 82 gigaoctets, vous lancez le jeu, vous retrouvez dans un menu simple, original, avec une musique épique et victorieuse, typique de la licence des Falutes, et très rapidement vous allez remarquer les raccourcis des plus inintuitifs, comme par exemple le tab pour faire retour. En plus vous n'avez peut-être pas vu, mais il y a une icône écrit free, qui veut dire gratuit, qui va vous permettre d'acheter une icône gratuitement dans la boutique. Oh super, une icône gratuite, je suis content ! On reviendra à cette boutique plus tard, car son marketing mérite clairement que je m'y attarde. Vous créez un personnage à votre image, dans le menu de création, avec deux raccourcis différents, qui ont la même description, et des raccourcis toujours pas traduits bien sûr, votre sale gueule sur patte terminée, vous êtes prêt à prendre une photo pour votre profil, que vous verrez dans les chargements. Voilà, ça c'est une belle photo. Vous voilà poussé tout droit vers un tutoriel immersif, expliqué par les intelligences artificielles de votre abri, où la seule chose que j'ai vraiment compris, c'est comment marche le système d'aptitude et ses cartes, et comment prendre une photo de profil. D'ailleurs, les merdes, les objets, les seringues et compagnie que vous allez ramasser sur les pancartes, seront toutes expliquées, mais avec des pancartes en anglais. Yes, merci pour les français. Vous comprenez que votre chef d'abri appelé superviseur est parti en éclaireuse, vous êtes donc prêt à sortir de l'abri et partir à sa poursuite, et explorer le monde, et défoncer l'arène des sulfuris, et manger de la viande invariée, et vous abonner à votre youtubeur préféré. Vous voici au dehors des Appalaches, et bordel que la lumière et la distance de vue, et l'ambiance le rendent prenant et immersif, mais bordel qu'il est moche. En 2018, on faisait quand même mieux en MMO. D'ailleurs, la carte des Appalaches, à défaut d'avoir les mêmes soucis de traduction et de raccourcis dégueulasses que le reste du jeu, elle est la carte la plus grande de toute la licence, avec un nombre incalculable de points d'intérêt, en plus d'avoir des zones utiles, en dehors des points d'intérêt, un temps de jeu allant de 50 heures juste pour la trame principale, à plus de 200-300 heures de jeu pour tout faire, avec des dizaines d'événements dynamiques et aléatoires, éclatés du noob, un nombre de défis et récompenses incalculables, des centaines de quêtes secondaires et quotidiennes qui apparaissent de façon dynamique pour inciter le joueur à aller explorer, allant de la simple histoire de soirée qui a mal tourné à cause d'une recette foireuse de Nuka Bomb, à la rencontre d'un béhémote de super mutant en train de lancer des pierres sur un vertipterre. Un bestiaire garni comme très peu de MMORPG le sont, complimentez votre jeu préféré, En plus d'être tenu à jour très régulièrement, comme peuvent l'attester les feuilles de route annuelles et son futur système de donjon pour la mise à jour The Pit, vous avez compris, le contenu est clairement vertigineux et assez impressionnant sur Fallout. Malgré un contenu de fin de jeu qui va principalement se résumer à farmer en boucle sans vraiment de but, à part peut-être faire les futurs donjons qui pourraient sortir sur Fallout hormis The Pit. Comme on parle du contenu, on va pouvoir parler de la manière qu'on a d'interagir avec. C'est parti pour le gameplay et le combat. Vous allez principalement interagir avec ce monde, avec votre touche par défaut E, pour ramasser des boîtes de conserve, des grippins, des miniguns, ouvrir des valves, parler à des PNJ. Utilisez votre armure assistée, relancez le jeu parce que vous êtes bloqué dedans, sautez avec espace, d'ailleurs le saut est particulièrement maniable malgré les glitchs et les retours arrière assez chiants, marcher et courir contre l'utilisation d'endurance appelée point d'action, nager qui est tout aussi maniable et rapide, respirer sous l'eau puisque les habitants des abris sont des descendants des murlocs, la touche table pour utiliser votre ordinateur du futur, le Pip-Boy, qui vous servira de gestionnaire d'inventaire, ultra complet mais ultra bordélique, dû au nombre d'objets qui existent dans cet univers. Il vous servira également de voir vos jauges de santé, radiation, votre niveau de faim, de soif, gérer également vos passifs, addiction, maladie, mutation, le Pip-Boy qui vous permettra également de gérer vos équipements et armes, ainsi que les milliards de quêtes et surtout votre montée de niveau et gestion d'aptitude, qui sera aléatoire malheureusement pour créer vos meilleurs builds. Au choix, vous pourrez donner le Goliath apocalyptique, un sniper warrior, en passant par le guerrier mutant, rapide, déchireur de tête, super fort, incroyable, surpuissant, porteur de pantoufles qui mange de la viande avarie, ramasseur de viande, je sais pas si je la laisse celle-là. Et surtout votre petit Pip-Boy vous servira à écouter la radio des Appalaches. En parlant du Pip-Boy, nous allons pouvoir parler des raccourcis, ils sont facilement interchangeables, le problème c'est que les seuls raccourcis qu'on peut changer sont ceux de base, les raccourcis les plus chiants dans le gameplay généralement sont inchangeables. En plus d'avoir un bouton de photo que vous n'utiliserez jamais à part pour glitcher et exploiter certains bugs, vous aurez le bouton d'aide, qui si vous aimez lire les comics Marvel de Guy de Maupassant, vont vous expliquer toutes les mécaniques et contenus du jeu. Toujours dans le gameplay, le combat, sur Fallout vous avez 4 manières de vous battre, les armes à feu, explosifs, énergiques et à plasma, qui vont utiliser le même principe qu'un FPS comme Call of Duty à la souris. Ou les armes de corps à corps, qui au lieu d'utiliser votre clic droit pour viser, vous permettra de bloquer et parer tel un pareur fou sur Elden Ring. Troisièmement, le coup de crosse et le lancer de grenade avec votre touche Alt, ou un coup chargé surpuissant avec une arme de corps à corps, qui va vous coûter en contrepartie des points d'action. Et finalement la quatrième manière, qui sera la plus consommatrice de points d'action, car comme vous aurez pu le remarquer sur ce jeu, beaucoup d'actions vont vous coûter des points d'action, un peu comme une sorte de stem d'endurance. Le système de visée, assisté, Voltec, le SVAV. Bon, vous voilà prêt à faire pleuvoir de la bidoche, vous allez donc vouloir vous armer dans votre base. Car oui, en plus d'être un jeu de survie, c'est également un jeu de gestion, construction et fabrication. Ils ont d'ailleurs des systèmes en dehors du bouton d'aide quasiment pas expliqués. Vous allez donc construire à l'aide de votre garde-merde, la boîte qui vous sert d'inventaire à maison, vos premiers murs, sols et portes, qui d'ailleurs est en termes de raccourcis toujours aussi inintuitifs que tout le reste du jeu bien sûr. Et finalement, placez vos premiers ateliers, et ainsi améliorer vos équipements et armes. Pour en aller de la simple amélioration de culasse sur votre revolver, à l'ajout d'un jetpack sur votre armure assistée. Vous allez pouvoir en plus des ateliers fabriquer des outils d'entraînement, qui vont booster vos statistiques avant le combat. Oui, vous avez compris, vous allez littéralement devoir attendre une minute que l'animation se termine, pour choper vos plus d'œufs d'agilité. D'ailleurs, la plupart des recettes plans utilisées dans les systèmes expliqués précédemment, seront des choses basées sur un système totalement aléatoire. que vous allez potentiellement vous retrouver, comme une certaine personne, qui, au bout de 86 heures de jeu, n'a toujours pas fait tomber la recette de l'objet principal, vous permettant de soigner votre personnage, la recette du steampack. Eh oui, en parlant du steampack. Si vous jouez seul à Fallout 76, jusqu'au niveau 20, vous tirerez à peu près bien. Mais une fois ce qu'il y a passé, l'histoire se fait différente, puisque de toute façon, ce jeu est designé pour être joué à 2, 3, voire à 4 en même temps. En plus de ça, vous avez un système qu'on appelle scaling, donc une mise à l'échelle du niveau du personnage par rapport aux monstres. Donc si vous êtes 59, vous allez dans la zone du niveau 1, les monstres vont être niveau 59 également. En plus d'avoir un système de nouveaux équipements, nouveaux plans, nouveaux types de monstres également, plus difficiles, tous les tranches de 10 niveaux, ce qui va créer de la diversité. Mais quand vous allez vous rendre compte que vous n'obtenez que le quart des recettes plans et équipements et ressources qu'un groupe entier aurait pu farmer, vous allez vite comprendre que jouer le Django dans les Appalaches fera plus de vous le roi des drogués que Statham dans Transporter. Donc soit vous êtes un courageux et allez farmer régulièrement les vivres et munitions entre chaque quête, soit vous faites portée par le no life du coin niveau 1361, ou si vous avez des amis, chose qui me fait défaut, jouer avec eux. Tout ça sans prendre en compte vos deux amis préférés bien sûr, Monsieur Bug et Mister Performance de Merde. Les bugs de physics des PNJ, on dirait des aliens avec des tocs et des spasmes, les bugs d'IA, leur prise de décision digne d'un piaf qui s'éclate la gueule contre une vitre, la verdure et les arbres qui en 2018 traversent les bâtiments, pas de problème, la lunette de votre arme qui reste bloquée sur visée bien sûr, la lunette de votre arme qui ne veut pas viser, les objectifs de quête qui indiquent des endroits mensongers en plus de manquer de précision. Là comme vous pouvez voir, il me dit allez au premier étage, ah bah non, c'était au sous-sol. Vous aurez également des quêtes où vous serez obligés de relancer votre jeu pour pouvoir les débuguer, les PNJ qui prennent des positions un peu douteuses, on va se mentir, la physics des cadavres, on se croirait sur Soryu Sam en 2001, en plus la vidéo de Sheshune qui date de 2018 parle de 6 bugs, dont 4 qui n'ont toujours pas été corrigés. L'armure assistée comme vous pouvez le voir, ça existe toujours et d'ailleurs c'est encore pire. Pour les blocages texture, ça ne m'est arrivé qu'une seule fois en 4 fins 6 heures, les bruits sonores mal mélangés, en plus que des fois vous allez entendre la voix naturelle de l'humain qui double la voix du robot sans modificateur. Vous êtes là pour chercher Freddy ? Freddy est mon petit enfant perdu. Idem pour les situations où vous êtes en chargement et vous continuez à vous faire taper sans pouvoir rien faire. Ah c'est GG ça ! Je vais m'arrêter là puisque de toute façon comme vous pouvez le voir je dois encore avoir une quarantaine de clips qui doivent répertorier tous les bugs de ce jeu. Maintenant on va parler des performances. Oui elles sont plus ou moins à l'image du bruit que vous venez d'entendre. Des ralentissements et des frises permanents. Des fois vous allez regarder une direction, vous allez friser dans l'autre, vous n'allez plus friser. Des pertes d'images par seconde, les moments de combat et de mêlée comme je disais juste avant sur les bugs à totalement éviter. On a compris, il y a beaucoup de bugs sur Fallout mais maintenant on va pouvoir s'atteler à la force de Fallout. Sa narration, ses PNJ, son aspect jeu de rôle, c'est parti. Des PNJ capables de parler alors qu'ils ont une cigarette devant la bouche, d'autres capables de parler alors que leur cadavre a explosé en milliards de bouts de bidoches. Des PNJ ne sachant jamais qui et quoi regarder lors de scènes de dialogue. En plus de souvent marquer des temps de pause entre les phrases beaucoup trop longues. Quoi exactement ça présente un intérêt ? Je me balade. Même si globalement la narration est de bonne facture, vos choix de statistiques au début du jeu et tout long de la progression de vos niveaux auront de l'impact sur les résultats de certains dialogues. Comme par exemple faire enrayer le pistolet d'un pillard parce que vous avez de deux chances. Les doubleurs principaux sont juste incroyables, vous allez entendre des voix de doubleurs qui vont vous sembler familières. D'ailleurs, parlons de l'abonnement et de la monétisation de notre MMORPG post-apocalyptique favori. Pour commencer, parlons du Fallout First. C'est un abonnement de 15€ par mois. Vous payez l'abonnement pour obtenir la boîte à recyclage qui vous permettra de stocker infiniment vos ressources de bric-à-brac qui sont d'ailleurs à un certain stade du jeu l'une des plus grosses pertes de temps. Il va vous permettre de créer des mondes privés avec jusqu'à 8 personnes sur la même map. D'ailleurs, sur Fallout, il existe jusqu'à 4 modes différents. Vous aurez la première, le mode normal avec 24 joueurs classiques. Vous aurez le Fallout First avec 8 joueurs. Vous aurez aussi le troisième qui sera le Fallout World qui est gratuit comme par exemple la construction illimitée qui change toutes les semaines et finalement, le Fallout World mais qui nécessitera le Fallout First. D'ailleurs, le reste de l'abonnement Fallout First reste anecdotique. Vous aurez 1650 atomes par mois à dépenser dans la boutique atomique. Et justement, en parlant de boutique atomique, nous allons finir sur ce qui me dérange vraiment. L'icône gratuit en vert qui apparaît toutes les 24 heures poussant ainsi le consommateur, vous les joueurs, à prendre cet objet dans la boutique régulièrement et créer une habitude d'achat dans ce même lieu. Comme on dit en marketing, le premier achat est le plus compliqué mais une fois habitué, les suivants en sont facilités. La monnaie de boutique qu'on gagne en faisant des activités du monde qui elle-même pousse ensuite la consommation à acheter gratuitement des objets même si je trouve quand même que là, ça reste honnête parce qu'on obtient beaucoup d'atomes en faisant les activités du jeu. En plus, au début du jeu, il pousse même le joueur à changer son icône l'obligeant à consulter la boutique atomique. En plus d'avoir un système de tableau de récompense saisonnier et avec 80 euros d'atomes, vous pouvez littéralement obtenir et acheter toutes les récompenses ou acheter une d'à l'écran LED de Lenovo à 80 euros sur Cdiscount. Bon, voyons ce que les joueurs pensent de ce jeu. Globalement, beaucoup de choses sur lesquelles je suis d'accord pour les joueurs hormis pour la section crash régulier. Alors, oui, c'est chiant. D'ailleurs, le plus gros problème du crash ou même de l'éjection serveur c'est que lorsque vous êtes sorti du jeu que vous revenez, la plupart du temps vous allez perdre toute la progression que vous aurez faite dans une instance. Personnellement, je n'ai eu en 86 heures qu'un seul crash et une seule éjection de serveur alors que j'ai quand même deux logiciels qui tournent en même temps. Ensuite, nous avons l'open world. C'est un point positif de dire qu'un open world est un open world. Jouer avec d'autres joueurs totalement. D'ailleurs, les interactions sociales que j'ai eues avec d'autres joueurs, avec la communauté en règle générale étaient vraiment top. Des gens sympathiques, agréables qui veulent vraiment nous aider même des fois un peu trop. Si je le laissais faire, le mec, il allait me construire une base sous la terre. La musique oubliable n'est pas en raccord avec le monde post-apo. Musicalement, tous les sons de la radio principalement reprennent des thématiques de la radiation, de la bombe nucléaire et de la solitude que peut ressentir quelqu'un vivant dans cet univers des plus sordides et dégueulasses. Et en plus de ça, le musicien derrière les ambiances de Fallout 76 est acclamé par beaucoup de personnes, même Gamecult qui leur chie dessus genre là c'est les deux fesses sur la tronche de Fallout 76 acclament le musicien. Finalement, la conclusion des journalistes. Personne n'a retesté le jeu en 2021 ou 2022 pour les mises à jour de la confrie de l'acier donc on va se contenter des tests de N Games et Gamecult en 2020. La note globale de N Games.com 13 sur 20 en 2020 pour la sortie Westlander ce qui à mon avis devrait passer à 14-15 ce que je trouve un peu généreux d'ailleurs par rapport à ce qui est dit sur ce paragraphe mais globalement je suis totalement en accord avec ce qui est dit même si je trouve qu'il y a plus de points négatifs qui sont relevés que de points positifs malgré une note aussi généreuse. D'ailleurs, je trouve même que la plupart des testeurs c'est soit ils font un gros fuck à Fallout 76 ou soit ils ne relèvent principalement que les côtés négatifs du jeu. Alors là, Gamecult se sont fait plaisir. Alors, ils relèvent action omniprésente et toujours aussi molle. Alors, oui, mais pas en 2022. Beaucoup de choses ont été modifiées en termes de fluidité du gameplay notamment certains bugs les problèmes de serveur et latence entre le moment où vous mettez un coup et le moment où le monstre reçoit les dégâts ça, ça a totalement été corrigé malgré le fait que je trouve qu'ils sont très durs et je suis globalement d'accord avec ce qui est dit. Finalement, entre un 4 sur 10 de Gamecult 13 sur 20 sur Ends Games un 3,7 sur 10 pour les joueurs pas mal se font plaisir et surtout restent un peu biaisés par rapport à ce qu'ils savent lors de 2018 et restent un peu trop fixés là-dessus mais en 2022 Fallout 76 mérite clairement une note au-dessus de la moyenne saura faire clairement plaisir aux plus patients d'entre vous et en plus de faire plaisir aux plus férus d'ambiances post-apocalyptiques et d'explorations. La licence de ma jeunesse malheureusement est globalement salie par Fallout 76 faut dire ce qui est ce lancement est atroce encore maintenant je trouve que c'est un peu du foutage de gueule surtout pour une entreprise qui se fait des putains de couilles en or mais tout de même sur mes 80 heures de jeu bah je me suis bien amusé je trouve donc que Fallout 76 mérite un 10,5 sur 20 merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous invite à regarder ma prochaine vidéo qui va s'afficher en haut à droite qui sera sur Ashes of Creation vous saurez de tout à propos du MMORPG d'Intrépid Studio c'était votre maître loose je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous sur cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo